Salut les amis, c'est Eronbrane89, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour faire une présentation de mes petits biens de ma couteille. Je tiens à me préciser que malheureusement je n'ai pas fait l'explosion des bisons 4, je suis vraiment désolé. Merci pour les 16 ou 17 abonnés, je ne sais plus. Juste dans la description si quelqu'un peut m'envoyer le lien pour voir le film Boruto de Naruto en français entier. Parce que j'ai vu une vidéo mais je n'ai pas fini le film, du coup je n'arrive plus à le trouver. Ensuite je regarde les vidéos, il y a le lien dans la description mais ça me met sur des pages Facebook et tout ça du coup, je m'en fiche. Donc, mettez-moi un commentaire ici par Alec qui va vous abonner. Et je vais commencer à vous présenter tout de suite. Nous avons une figurine de base, donc Sakura comme vous pouvez le voir, Sakura Aruno, donc là il y a juste Sakura, son nom de famille est Aruno. Moi je trouve qu'elle est bien faite, le bandeau qui est là, le bandeau rouge. Donc voilà, il aime bien son gant. Ben voilà, la première c'est Sakura. La deuxième, nous allons passer tout de suite à ce fameux méga adversaire de Naruto qui sont un des pires ennemis mais après ils ont fait alliance. Donc voilà, Sasuke Uchiwa, donc Uchiwa là comme vous pouvez le voir. Donc là il n'a pas la marque maudite que vous connaissez sûrement là ici. Donc là normalement il a la marque maudite mais elle n'est pas sur la figure. Voilà, c'est juste une mini figurine donc dorée de Naruto. Assez cool. Et voilà Shikamaru Nara, donc un petit kunai là, il est assez sympathique. Oh la quoi, assez sympathique. Ensuite, je vais passer à celui là, j'ai parti dans la même équipe de Shikamaru. Et aussi il est un peu gros, il lâche toujours des chips et les cheveux. Mettez pause à la vidéo et disez moi en commentaire ce que vous pensez. Ok, maintenant vous avez fini de mettre pause. Voilà, c'était Choji donc je pense que vous avez trouvé parce que c'est vraiment simple. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Naruto, je pense que vous allez chercher sur internet. Donc voilà, Choji Hakimichi. Où si le passez là, je vais passer le 1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. de l'Akatsuki, donc Nagatopan Nagatopan, c'était son manège c'est pas assez du tout, je ne le dis pas de toute façon, passons à l'enverset l'Akatsuki, il a des mains avec des langues donc c'est ce fameux Deidara qui s'est battu contre Hitachi Uchiwa Hitachi avait tout ce qu'il veut pour battre désolé, pour battre Deidara Deidara est un adversaire assez puissant parce que quand même il a perdu Deidara Sasuke l'a battu si je ne me trompe pas voilà, donc c'est Deidara en gros c'est la fondation de l'Akatsuki toutes les Akatsuki, j'ai fait 3 si je ne me trompe pas, j'ai fait 3 là nous avons vraiment la meilleure donc le pyramide Konoha vous connaissez Orochimaru, donc il a la peau un peu blanche parce que c'est un serpent nous avons le petit serpent avec les cheveux noirs et là, tous les serpents qui descendent de sa main donc vous pouvez le voir Orochimaru Orochimaru ça, ça se prononce un peu en français mais ça se prononce Orochimaru voilà son petit truc là donc son bras qui est assez scéné regardez, il y a tout qui sort tous les petits serpents maintenant nous allons passer au milieu tout de suite voilà le petit figurine que j'ai eu pour Noël allez voir ma vidéo que je vais vous mettre dans la description mais je ne sais pas comment on fait pour mettre la description du coup vous allez aller sur ma chaîne et vous allez voir la vidéo présentation de mes jouets de Noël voilà en gros c'est juste une figurine de Naruto donc avec une couleur dorée je trouve ça stylé le petit kunai là et le poing voilà je n'ai oublié un avant ce n'est pas très grave donc voici son père le Kuksemokage Minato je vous présente un peu les figurines voilà donc Minato donc un Okage qui a battu le village contre le démon renard à 9 queues et à enfermer sur les sous-titres ensuite là nous avons vraiment c'est la marque Extra donc c'est la numéro 11 c'est ce fameux oula elle est grande désolé les gens ce n'est rien c'est juste ma qui est tombée donc là les gens j'espère que vous allez bien voir donc comme vous pouvez le voir c'est une figurine vraiment très belle donc avec son espèce de guitare Obito Uchiwa donc là le masque qui est vraiment très très bien fait en fait j'ai vraiment apprécié quand je l'ai vu cette figurine donc c'est à Noël allez voir dans la vidéo aussi il y a le même voilà donc j'ai trouvé cette figurine assez cool et ben attendez je vais remettre je vais retenir donc voilà là nous avons bientôt fini nous avons fini ouais carrément bon je vais remettre ma figurine en place et du coup je vais juste vous montrer ce projet vous savez pas du tout qu'il était sorti et ben ouais le numéro 72 donc c'est pas encore un bouton mais normalement le bon bouton va sortir si vous ne le trouvez pas en mai je crois en 2017 en mars 2017 d'accord en mars 2017 les mangas Boruto va sortir ça c'est super cool c'est juste les images Boruto va sortir en mars 2017 en mars 2017 merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker s'abonner allez bye merci 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 merci